Pour évoquer un dossier qui alimente beaucoup l'actualité dans notre région, c'est l'aéroport de Nantes-Atlantique. On le sait depuis l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, il y a beaucoup d'inquiétudes du côté de l'actuel aéroport. Les riverains de Saint-Aignan-Grand-Lieu, de Rosé, de Bougnay, vous connaissez le dossier, ils sont inquiets. Le plan Gênes sonore n'a pas emballé les mers. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Ils se sentent un petit peu abandonnés. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent eux-mêmes une ZAD pour être entendus ? Non, en aucune façon. Notre objectif, c'était le retour à l'état de droit, ce qui est d'ailleurs en train d'être acquis à Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas fait non plus encore. Si, 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 pardon. Mais les constructions provisoires qui ont voulu être rebâties par un certain nombre de gens qui s'opposaient au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui continuent à manifester, ont été immédiatement démolis par les forces de l'ordre. Il y en a qui reviennent quand même. Oui, mais nous les démolissons. Et les processus d'entrée dans le droit commun de ceux qui veulent exploiter des terres sont engagés. La rétrocession des terres a commencé. Non, non, le processus va dans le bon sens et il est même assez largement abouti. Donc je m'en réjouis. Sur la question de l'aéroport, nous avons dit qu'il y avait plusieurs éléments. D'abord, résilier la concession qui nous liait à l'exploitant actuel parce qu'elle prévoyait la construction de Notre-Dame-des-Landes. Travailler avec le concessionnaire futur, enfin le concessionnaire actuel puis le concessionnaire futur sur les aménagements de Nantes-Atlantiques pour pouvoir faire face à l'augmentation du trafic. Et puis travailler avec l'ensemble des autres plateformes aéroportuaires du Grand Ouest. C'est vrai d'Angers d'ailleurs, mais c'est vrai aussi bien entendu de Rennes, de Brest à certains égards, peut-être même de Tours, pour faire en sorte que l'accessibilité du Grand Ouest en général soit plus simple. Nous avons aussi, et je me suis engagé auprès des élus de Nantes et de la région Pays de Loire, pour faire en sorte que l'accessibilité ferroviaire avec des travaux importants en matière de signalisation, notamment par exemple sur le Nantes-Angers, puisse être mise en œuvre afin d'améliorer la situation. Donc nous n'oublions personne, nous savons très bien que ce dossier qui s'est étalé dans le temps sans que personne n'arrive à le déboucler est un vrai enjeu important pour le Grand Ouest et pour cette région. Et pour cette raison, nous y consacrons beaucoup d'attention.